Agnévitiv. Info. Il sera face à la presse du même mercredi pour échanger avec les journalistes sur la menace qui planent véritablement sur les populations des villages de l'Agnévitiasa qui sont situés aux abords de l'autoroute du Nord. Les autorités ivoiriennes ont décidé de déguerpir tous les commerces et tous les commerçants qui exercent aux abords de l'autoroute du Nord. Le maire de la commune d'Agbeauville, le colonel d'Edouane Albert Atchonchou, était ce week-end dans les villages de Rimacogé 1 et 2 pour apporter assistance et réconfort aux orphelins, aux veufs, aux prisonniers. Il a aussi saisi cette même occasion pour prendre parc à l'anniversaire des 90 ans de l'une des plus vieilles femmes du département. Les meilleures sages-femmes du département d'Agbeauville ont été primées ce week-end, c'était à l'occasion de la deuxième édition du concours des sages-femmes du département. Mesdames et messieurs, le comité technique de suivi de la qualité des services de santé de la mère et de l'enfant est l'organisateur de ce concours. Arbeville toujours, mais cette fois-ci dans tout autre chose, la deuxième édition des journées paysannes de la Société coopérative ivoirienne des négoces des produits agricoles a été marquée cette année par la pose de la première pierre de deux logements, deux mètres, que cette société coopérative entend offrir aux enseignants de l'école primaire comme public de l'apport un village de la sous-préfecture de Grand-Maurier. Disons que les producteurs de cacao ont saisi l'occasion pour sensibiliser sur l'égalité entre femmes et hommes et aussi pour annoncer aux femmes l'opportunité auxquelles elles peuvent s'entendre pour leur autonomisation. À Thia Salé, le 30 mars dernier, les acteurs de l'hôtellerie ont été invités par le préfet et le procureur à s'engager dans la lutte contre l'insécurité en dénonçant toutes les personnes suspectes, en dénonçant toutes les personnes suspectées d'enlèvement qui séjourneraient dans les hôtels. Ces deux autorités ont fait cette exhortation suite au kidnapping de l'élève enlevé en dossier depuis mars dernier, qui a séjourné dans différents hôtels à Abinao, dans différents hôtels à Abinao, à Sikensi, à Niama et même à Yopoukou. Sans qu'aucun de ces jurants ne le sache, alors le procureur de la République près du tribunal de première instance de Thia Salé a appelé les autorités à plus de vigilance, mais aussi a-t-elle saisi l'occasion pour les mettre face à leurs responsabilités. Merci de suivre Agnébi TV. Nous reviendrons à 20h pour les détails de cette édition. Agnébi TV, l'Agnébi Tsiassa en son et en image.